Bon, je m'appelle Bumbia Moussa Alitasili. J'ai pratiquement 30 ans cette année. J'étais sorti pour l'aventure, pour l'Europe. Arrivé en Algérie, j'ai croisé des entreprises après deux ans de travail. J'ai voulu continuer et puis bon, la chance n'a pas été de mon côté, donc je me suis retourné. J'ai besoin d'un diplôme pour certifier au moins un truc, pour pouvoir me diriger vers des entreprises ou bien créer moi-même mon entreprise. Nous sommes rentrés, bon, j'ai dit qu'il y a des projets pour des migrants comme nous. Franchement, ça m'a soulagé, franchement. Je suis rentrée en contact avec l'OIEM parce que je veux entreprendre, je veux devenir un entrepreneur, apprendre des métiers, savoir faire quelque chose. Au début, nous avons fait des cours théorie et après, on est rentré dans les cours pratiques. Surtout, l'électricité du bâtiment, j'ai toujours rêvé d'avoir une maîtrise en ça. Et bon, le projet m'a donné la chance d'essayer. Et bon, j'ai essayé aussi de saisir la chance. Bon, il y a plein d'entre eux qui avaient fait un métier. D'entre eux, ils nous apprenaient, nous disaient les espérêts qu'ils ont vécu, que de rester encore 10 fois ici, apprendre des métiers et puis travailler. Bon, tu vois, je me sens à l'air, je me sens heureuse de voir tout le monde parle de nous aujourd'hui. Quand tu passes, l'avant, ils te disent non, c'est grâce à vous, l'école a été bien faite. C'est pourquoi je suis heureuse. Il y a une femme, elle est venue, elle a acheté l'eau pour toute l'équipe. Franchement, elle était très contente. Elle a dit vraiment courage aux enfants. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Parce que sans un diplôme aujourd'hui, on ne peut pas gagner du travail. Et puis ce diplôme aussi, c'est ça qui prouve que j'ai fait vraiment le métier. Vraiment content d'être encore. Mais à nouveau, franchement, ce qui est possible. Je me sens vraiment à l'aise d'avoir appris quelque chose après le retour, après tout ce long trajet. À partir d'aujourd'hui, je me considère un peu comme un entrepreneur de bâtiment, donc ça me fait vraiment plaisir. Après tous ces parcours, je n'ai pas lâché. Ils m'ont encouragé, oui, ils m'ont tendu la main. J'essaie de faire de mon mieux. C'est pourquoi je me sens vraiment fier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501